Entre journalistes et techniciens, vous les connaissez. Et si nous pouvons faire ce travail difficile et exigeant, c'est grâce à vous, à votre soutien. Soutien que vous nous témoignez de plusieurs manières en vous abonnant à cette chaîne YouTube qui compte plus de 910 000 abonnés déjà. Mais merci beaucoup en laissant aussi des pouces vers le haut et des commentaires sur nos vidéos. Mais aussi, voire surtout, en vous abonnant de manière payante des 5 euros par mois sur le media.tv.fr puisqu'il n'y a que notre audience que vous qui nous financez aussi. Et c'est peut-être là, c'est certainement là le dernier point que je vais aborder avant le début de l'émission. Il y a notre grande pétition. 30 000 citoyens et citoyens, syndicalistes et chercheurs l'ont déjà signée en moins de deux semaines pour soutenir l'idée que le media mérite son canal télévisé pour ne pas laisser toute la place dans le PAF, le paysage audiovisuel français, aux seuls BFM, CNews et autres TF1. Merci beaucoup. Continuez à signer sur unetélépourvous.lemédiatv.fr pour faire signer aussi autour de vous par le plus grand nombre cette pétition. En attendant, c'est l'heure de Toujours debout. Au sommaire de ce 126e épisode de Toujours debout en direct, trois sujets qui font l'actualité. Après les annonces étonnantes du ministre des Comptes publics Gabriel Attal qui dit vouloir traquer les fraudeurs fiscaux presque jusqu'en enfer, nous irons voir de plus près ce qu'il y a de concret au-delà du discours politicien sur le terrain de la fiscalité macroniste avec l'économiste et maître de conférences en économie Nicolas Da Silva. L'économie, c'est aussi un sujet qui nous lie à l'étranger et peut-être plus particulièrement à la Turquie qui, au carrefour de l'Europe, de l'Asie et du monde oriental de manière plus générale, pèse lourd et souhaite donner le la dans l'avenir. Dans trois jours, ce dimanche 14 mai prochain, le pays pourrait changer de direction en champ de président et tourner la page, la longue page Erdogan. Mais à quel prix ? Les tensions sont déjà très fortes et les agressions des défenseurs du président turc se multiplient pendant les meetings de la coalition d'opposition qui a le vent en poupe d'ailleurs. Nous aborderons le sujet et les liens à faire avec la France, avec mon invité Higoun Hexen, porte-parole du CDKF, du Conseil démocratique kurde en France. Alors que nous sommes en plein festival culturel kurde ici à Paris jusqu'à demain, 12 mai. Nous ouvrirons cette nouvelle édition avec la réforme du lycée professionnel défendue par le chef de l'État et son ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, conspué par les professeurs. Alors, Pape Ndiaye, justement, a justifié la réforme du lycée professionnel par un besoin, je cite, de réindustrialisation du pays. Le corps enseignant dénonce un texte qui met le lycée pro au service du monde économique régional, encore une fois, l'économie, et réduit les élèves à des exécutants Kleenex. Je le cite encore une fois. On en discute ce soir avec Jérôme Damray, professeur en lycée pro et syndicaliste SNUP SFSU. C'est parti. Et pour aborder ces trois sujets dans le fond de l'info qui commencent à l'instant, j'accueille donc, j'accueille, vous êtes déjà là depuis le début, mes trois invités. Nicolas Dassilva, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Alors, je le disais, vous êtes économiste et de maître de conférence en économie, professeur aussi à Paris 13, c'est bien ça ? Maître de conférence. Maître de conférence à Paris 13. Jérôme Damray, vous, vous êtes professeur, bonsoir. Bonsoir. Merci aussi d'être avec tout professeur en lycée pro. Oui. Voilà, et syndicaliste aussi. Voilà, tout à fait. Un autre combat qui se complète, j'imagine. Oui, un combat actuellement d'actualité. C'est vrai qu'on a bien besoin de défendre la voie professionnelle, mais on verra que ceux qui disent vouloir la valoriser, finalement, veulent plutôt la mettre au placard. Et la conditionner, on va voir ça tout de suite. Et Yigbou Neksen, bonsoir. Bonsoir. Très heureux de vous avoir aussi avec nous ce soir. Merci d'avoir invité. Vous m'avez plaidé. Vous êtes porte-parole du CDKF, le Conseil démocratique kurde en France. Alors, Pape Ndiaye d'un côté, Recep Tayyip Erdogan de l'autre, Gabriel Attal au premier coup d'œil. On a du mal à faire le lien, ce n'est pas évident, mais on en a vraiment de plus près. Les lycées professionnels qui forment nos élites, j'ai envie de dire techniques et travailleurs de demain. Les actions fiscales du gouvernement à travers, finalement, Gabriel Attal d'aujourd'hui et l'issue de l'élection présidentielle turque dans quelques jours sont trois sujets, en réalité, liés par un thème, l'économie et donc la politique. Et qu'est-ce qu'il y a plus politique que l'économie ? Je vous pose la question. C'est presque une question philosophique, on en a le droit de le dire, mais aussi sortir un peu du cadre et s'autoriser à penser, n'est-ce pas, messieurs ? On peut très bien imaginer que ce sujet peut lier, j'imagine, ces trois sujets. On va le voir ensemble. Alors, on va tout de suite le voir ensemble en parlant du lycée professionnel pour passer à autre chose. En même temps, c'est ce que le gouvernement voudrait nous faire croire, passer à autre chose. C'est le slogan des macronistes qui se démènent pour chasser, encore une fois, le sujet des retraites à gros titre de l'actualité. Mais les macronistes s'y prennent mal, on a l'impression. Ils continuent de défrayer la chronique avec une nouvelle réforme, elle aussi très contestée, on va le voir, celle du lycée professionnel. Emmanuel Macron s'est rendu jeudi 4 mai en Charente-Maritime pour présenter une réforme pour les lycéens, les lycées professionnels qui impacteront, qui impacteront, cette réforme, plus de 650 000 élèves. On regarde tout de suite. On va mettre un milliard d'euros par an en plus sur le lycée professionnel pour se donner les moyens autour, pour moi, de trois objectifs. D'abord, nous attaquer au décrochage. Je le disais, on a un tiers de décrocheurs. Donc c'est la première bataille. La deuxième, c'est nous attaquer à l'insertion professionnelle. On ne peut pas se satisfaire du fait que simplement 40% des diplômés auront un métier dans les six mois. Donc on doit aller vers 100% d'insertion pro. Et troisièmement, de reconnaître l'engagement des enseignants de lycée pro avec un effort encore significatif et redoublé par rapport à ce que nous avons pu faire pour le reste de l'éducation nationale. Le ministre de l'éducation nationale, Papendia, lui a emboîté le pas, c'est toi prêt. Le lendemain, il a annoncé la suppression à la rentrée de 80 filières professionnelles en France pour en ouvrir 150 autres. Donc un progrès quelque part afin de, je le cite, mieux correspondre au bassin d'emploi existant. Il était sur France Info le 5 mai, donc le lendemain, pour défendre une réforme qui vise d'abord l'intérêt des élèves. Les tertiaires au métier de l'industrie, ce n'est pas vraiment les mêmes filières. On imagine que ce n'est pas les mêmes savoirs à enseigner, donc pas les mêmes enseignants. Que vont devenir les enseignants des filières que vous supprimez ? Comment vous allez en recruter pour les nouvelles filières ? On sait que c'est un enjeu aussi. C'est vrai. D'autant plus que ces dernières années, on a fermé à peu près un tiers de formation dans le tiers tiers. Et donc la question se pose qui est celle des professeurs qui ne sont pas nécessairement compétents pour enseigner dans des filières complètement différentes. Que vont-ils devenir ? Alors ils peuvent se diriger vers le professorat des écoles, un certain nombre d'entre eux le choisissent, ou également vers les collèges. Il y a des transferts, c'est quelque chose que nous allons encourager. Ils peuvent également au sein des lycées professionnels animer un certain nombre de choses. Par exemple, les bureaux des entreprises que nous allons créer dans chacun des lycées professionnels. Il y a également des formations en demi-groupe. Il y a des savoirs d'un certain nombre de ces enseignants qui restent parfaitement utiles dans le cadre des lycées professionnels. Donc on a un travail à faire, bien entendu, et ça c'est très important. Mais nous visons d'abord l'intérêt des élèves. L'intérêt des élèves, c'est de ne pas être au chômage, c'est d'avoir des perspectives professionnelles après le baccalauréat. – Des réactions déjà sur le plateau, je vois que vous avez assidûment écouté nos représentants politiques. Alors Jérôme, vous êtes, je le disais, professeur en lycée pro, vous enseignez les maths et les sciences. Vous êtes aussi engagé sur le terrain syndical. Et là, je crois que vous avez, alors pas maintenant, mais le 5, vous avez appris la chose comme tout le monde à la télé. – Oui, c'est ça. On a appris des annonces comme nos collègues, un peu effarées et vraiment, maintenant, je dirais plutôt en colère. Parce que finalement, on nous présente une réforme qui va changer en profondeur à la fois le rôle et la mission de l'enseignement professionnel public, qui avait une double mission, qui était à la fois de former les jeunes à un métier, certes, et de les insérer professionnellement, mais aussi de leur permettre des poursuites d'études dans une formation qu'on dit globale et complète. Contrairement à d'autres systèmes de formation qui sont plus, on va dire, à finalité insérante. Et là, on est effectivement sur une transformation à la fois du modèle de l'enseignement professionnel, sur un autre modèle, on passe à un autre modèle, mais aussi une transformation des métiers où on va transformer les enseignants, qui sont des enseignants de discipline, de maths, français, des disciplines professionnelles, en formateur, voire même, ils vont même plus loin, en accompagnant vers l'insertion professionnelle. Et là, il y a un basculement énorme. Et l'apprendre, parce que là, on va aller dans le détail en suite ensemble, mais l'apprendre à travers les médias, et pas à travers le fameux dialogue social qui, pourtant, est au centre de l'action politique du gouvernement. Est-ce que ça, les relations entre les professeurs, les ministres, leur ministre de tutelle, est-ce qu'elles sont si mauvaises que ça ? Vous ne vous parlez pas ? Alors, le problème qu'on a sur l'enseignement professionnel, vous devez sûrement le savoir, c'est qu'actuellement, on est sous double tutelle, l'enseignement professionnel, la tutelle éducation nationale et la tutelle ministère du Travail. Et je connais bien, on va dire, à la fois le ministère du Travail et le ministère de l'éducation nationale. Deux fois plus de dialogue social, non ? Étant dans les instances, dans certaines instances, mais on sent bien que les projets sont finalisés, sont même très réfléchis. Et là, c'est réfléchi, pas au niveau des ministères, mais c'est bien porté par le président de la République. Et que, dans ce projet-là, il n'y a aucune discussion avec les organisations syndicales, et donc avec les représentants des personnels. Voilà. On organise, il y a été organisé des grandes baroutes de discussions sur des thématiques qui sont intéressantes. D'ailleurs, on a été reprises dans le sujet. Le problème du décrochage, le problème de l'insertion professionnelle. C'est des vrais problèmes. Le problème de reconnaître, finalement, et de donner des débouchés, de reconnaître les enseignants pour leur travail, ça, c'est des vrais sujets. Par contre, les solutions qui sont proposées, c'est des solutions dogmatiques qui sont en lien avec une vision économique, une vision du marché du travail, où il faut pousser les jeunes de plus en plus rapidement vers le marché du travail pour alimenter, notamment, les métiers en tension. Bien sûr. D'ailleurs, peut-être que vous avez des enfants, tous les deux ? Oui. Pas trois encore. Et du coup, en lycée ? Pas du tout. Ils sont tout petits. Ils sont tout petits encore. Mais est-ce que ça vous inquiète, peut-être pour l'avenir, de voir, comme il le dit à l'instant, finalement, ce changement de cap, puisque c'est quelque chose plutôt idéologique de changer, finalement, plutôt que de former, formater les élèves vers un marché de l'emploi ? Est-ce que ça vous inquiète ? C'est effectivement très inquiétant. Ce qui est inquiétant, ce n'est pas simplement un changement de cap. Je pense qu'il y a quand même une volonté continue de changer l'école et que ce soit du niveau des plus jeunes années à l'université, en fait, là où je suis moi. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut qu'on dise tous notre solidarité avec les collègues profs qui sont accablés. Enfin, il passe quand même de Jean-Michel Blanquer qui annonce les réformes depuis son lieu de vacances à Emmanuel Macron qui annonce un plan social en direct à la télé. C'est ce qui se passe concrètement. On dit aux gens, sur votre lieu de travail, on va fermer votre emploi. Et vous allez être obligés d'aller ailleurs. Et si vous n'êtes pas contents, on ne sait pas trop ce qu'on va faire de vous. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. Et je pense qu'il faut écouter avec beaucoup d'attention ce que nous disent les représentants syndicaux sur ces questions-là. Puisque déjà, à l'époque de Jean-Michel Blanquer, sur d'autres questions, il y a eu plusieurs réformes, notamment la réforme du bac. Et les professeurs ont annoncé toutes les tragédies qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire, par exemple, le fait qu'aujourd'hui, dans pas mal de formations, les élèves ne viennent plus, puisque le bac est déjà passé. Ils savent déjà qu'ils vont l'avoir, qu'ils ne vont pas l'avoir, etc. Donc écoutons nos professeurs qui savent mieux ce qu'est leur métier que le ministre. C'est un peu le cas dans tous les corps de métier. Écoutons d'abord peut-être la base. Une question de démocratie, encore une fois. On apprenait hier que des suppressants de place, les fameux suppressants de place dans l'établissement de Toulouse, cette fois-ci, vous avez peut-être vu passer, créer déjà un broglio et tension là-bas. Des professeurs ont même cessé le travail mardi. Je ne sais pas si je vous l'apprends ou si vous le saviez. Jérôme, pour bien comprendre, en fait, vraiment, vous avez commencé tout à l'heure à nous dire pourquoi vous étiez en colère. Mais précisément, pour les personnes qui ne sont ni profs, ni parents d'élèves, qui est avec nous ici, pour qu'on comprenne bien, c'est quoi là le danger imminent de cette réforme ? On parle de mise à mort du lycée pro. Pourquoi ? Alors il y a la question du modèle, mais il y a aussi la question, finalement, de mettre en place un modèle adéquationniste qui ne fonctionne pas en termes de formation-emploi, c'est-à-dire de faire en sorte que 100%, c'est ce qui est dit, 100% des jeunes qui sont en formation dans telle ou telle filière puissent s'insérer à l'issue de leur formation. Donc on va, alors c'est ce qui est annoncé, ils vont fermer les formations qui ne seraient pas assez insérantes, en ne disant pas finalement ce que c'est des formations pas assez insérantes, c'est-à-dire où est-ce qu'ils vont fixer la barre ? Est-ce que c'est 50% ? Actuellement, c'est vrai que 50% des jeunes en lycée professionnel, mais pas qu'en lycée professionnel, ce sont l'ensemble des formations professionnelles. Vous prenez aussi des adultes, 50% des jeunes qui vont en formation ne vont pas aller travailler dans le domaine dans lequel ils ont été formés. Ça ne veut pas dire que leur formation ne leur a servi à rien, et d'ailleurs en formation initiale, comme c'est des formations méthodiques complètes, même s'ils ne vont pas travailler dans tel ou tel domaine, ils ont quand même acquis des compétences, des savoirs, des attitudes qui font qu'à un moment, ils vont pouvoir s'insérer peut-être dans un autre métier ou avoir des poursuites d'études ou espérer faire autre chose aussi. Donc là, c'est vraiment l'assignation des jeunes. Mais on planifie, je vous coupe, désolé, mais le gouvernement planifie. Souvent, on lui reproche de ne pas assez planifier. Là, il planifie. Est-ce que c'est mauvais de planifier ? Alors, en termes d'évolution de carte de formation, le fait que le ministère revienne finalement à une espèce de planification nationale sur des ouvertures, par exemple dans le domaine de la réindustrialisation, alors il faudra qu'on en parle quand même de la réindustrialisation en France, parce que moi, je ne suis pas économiste, mais j'ai regardé un peu le sujet. On ne peut pas dire d'ailleurs même les chiffres de France Stratégie ne parlent pas de réindustrialisation massive de la France. Donc on va utiliser finalement ces arguments-là. Il faut réindustrialiser, il faut travailler la transition énergétique pour fermer des filières qui vont sûrement être basculées sur d'autres systèmes de formation. Ce n'est pas ce qui est dit, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous fermez une filière en lycée professionnel, en formation publique, généralement, elle va s'ouvrir dans des formations privées, en apprentissage. On a eu le cas avec les formations, par exemple, il y a un certain temps de comptables, qu'on a vu fleurir à travers des boîtes privées qui formaient des comptables. Donc on instrumentalise ça pour finalement fermer des filières et surtout pour essayer de finalement limiter le rôle de l'école dans la formation des jeunes. Et c'est catastrophique. Alors c'est effectivement dit par l'intermédiaire des médias. Les collègues apprennent ça. Et en plus, on a appris récemment qu'il y avait eu un bug sur le site du ministère, sur Inserjeune, qui annonçait des milliers de filières fermées. Et donc les collègues ont été sur ce site en apprenant que leur filière était fermée à la rentrée, alors que logiquement, elle devrait être ouverte. Donc effectivement, c'est un peu le bazar actuellement. Et on est un peu dans le flou. Et les jeunes aussi, d'ailleurs ? Les jeunes aussi sont... Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos élèves ? Alors les jeunes, pour l'instant, je pense qu'ils ne sont pas encore au courant. Mais le souci, c'est que ces sites servent à l'orientation des élèves à l'issue de la classe de 3e. Et on est en train d'organiser, alors sciemment ou pas, je ne sais pas, mais le bazar sur l'affectation des élèves en lycée professionnel, qui, actuellement, les parents ne peuvent plus aller sur le site pour voir effectivement quelle filière il existe ou pas, ou quelle orientation ils vont pouvoir demander par rapport à tel établissement. Donc c'est vraiment catastrophique. Enfin, il y a une gestion catastrophique de cette réforme de la République. Parce qu'en entendant le président de la République, on a l'impression quand même qu'il a conscience des défis à relever, des problèmes qui s'imposent. On peut être d'accord avec le d'ailleurs sur le constat. Mais vous dites que le problème étant dans les propositions d'action. Comment vous expliquez ce bazar-là ? Par exemple, je prends un dispositif qui est proposé, qu'ils ont appelé droit ouvert. C'est le dispositif pour lutter contre le décrochage scolaire. En fait, c'est un dispositif qui consiste en quoi ? Ce n'est pas nouveau. Depuis Sarkozy 2009, finalement, les élèves qui sont en difficulté à l'entrée de la voie professionnelle, ce qui est quand même, on va dire, 90% des jeunes, s'ils viennent en lycée professionnelle, c'est qu'ils ont une difficulté scolaire qui est généralement liée aussi à une difficulté sociale. Bon, je ne refais pas l'Aïus sur les inégalités scolaires qui sont liées aussi. C'est bon de le rappeler quand même. Ils sont fortement liés à la condition sociale des élèves et des familles. Et finalement, qu'est-ce qu'on va leur proposer ? De les détecter de plus en plus rapidement pour leur proposer quoi ? Pour leur proposer de les déscolariser. C'est-à-dire de les renvoyer sur des processus de formation qui, au départ, sont destinés à des adultes. Alors, en 2009, Sarkozy l'a fait avec les contrats pro. Il a ouvert les contrats de professionnalisation aux jeunes de 16 ans. Ça n'a choqué personne. Et là, on va renvoyer des jeunes de 15-16 ans sur des dispositifs formation pro où ils pourront espérer, je dirais au maximum, avoir quelques compétences. Alors maintenant, on dit bloc de compétences, c'est-à-dire même pas acquérir un diplôme professionnel, alors qu'on sait que, quand même, le diplôme professionnel, aujourd'hui encore, est garant de l'insertion professionnelle durable des gens. Donc, pour moi, c'est proprement scandaleux. Et on continue en espérant que ces jeunes-là, qui sont en difficulté, vont pouvoir alimenter les métiers dans lesquels plus personne ne veut aller. Parce que, suite au Covid, les gens se sont rendus compte que peut-être qu'il y avait des métiers mal payés, il y avait des métiers qui avaient des conditions de travail désastreuses, alors qu'ils se sont connus depuis des années, et qu'à un moment, peut-être que les gens priorisent sur d'autres métiers. Et comme il manque du monde, et qu'il faut alimenter le marché du travail, ils espèrent utiliser ces jeunes-là pour alimenter le marché du travail. Une forme, peut-être, d'ubérisation, de l'éducation. C'est clairement une instrumentalisation du lycée professionnel pour alimenter la pénurie de main-d'œuvre sur certains secteurs professionnels. Et justement, c'est peut-être dans cette continuité-là, il y a cet allongement de la durée des stages qui consiste peut-être à plus de pratiques, moins de théories en terminal pro. Et c'est une mesure qui, apparemment, inquiète beaucoup les profs et les syndicats de représentants. Pour quelles raisons ? Parce qu'on comprenne bien, c'est bien, finalement, de faire plus de pratiques. Et en plus, là, stages qui seront, j'ajoute, rémunérés à hauteur, rémunérés, enfin, tous, à hauteur de 50 euros par semaine en seconde ou en première année, de CAP, 75 euros en première ou en deuxième année, et 100 euros en terminale. Alors, être payé, c'est quand même rarement une mauvaise chose, non ? Je me fais l'avocat du diable, vous voyez, c'est normal. Mais je peux comprendre. Il y a deux sujets. Il y a le sujet de la rémunération des stages. Et l'allongement. Et il y a la question de l'allongement. Alors, sur la question de l'allongement, clairement, l'objectif, comme d'ailleurs le développement de l'apprentissage, c'est de mettre rapidement les gens au travail. Pour les mettre rapidement au travail, il faut les adapter rapidement sur des postes de travail. La meilleure façon d'adapter sur postes de travail, c'est de mettre rapidement les jeunes dans l'entreprise dans laquelle ils vont... On peut espérer qu'ils soient recrutés. Donc, c'est un modèle de formation qui a été développé pour les adultes, qui peut être efficace pour des adultes en reconversion, mais c'est un modèle terrible pour les jeunes. Parce que c'est un modèle qui va enfermer le jeune sur des formations courtes, où ils vont être adaptés à une entreprise, mais ne pourront pas évoluer, y compris à l'intérieur de l'entreprise. C'est un modèle qui existait il y a 100 ou 200 ans, en arrière, et qu'on nous présente actuellement comme, on va dire, un modèle d'innovation pédagogique. c'est catastrophique. On sait qu'effectivement, en mettant plus de temps d'adaptation sur postes de travail, de professionnalisation, eh bien, c'est moins de temps de formation, c'est pris sur le temps de formation, et donc, c'est moins de formation globale de jeunes, et donc, c'est moins aussi de possibilités de poursuite d'études pour eux. – Alors, on entend bien jusqu'à maintenant qu'il y a tout acheté dans cette réforme-là. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que vous êtes de base contre toute réforme du lycée pro ? – Ah non, 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 nous, on a des propositions depuis des années, on a des propositions sur la question du décrochage, sur la question des poursuites d'études, sur la question de la réussite des jeunes, qui, on a un projet au niveau de la FSU, un projet d'école qu'on porte, voilà, qu'on essaye de porter, et qui va bien au-delà du lycée professionnel, qui est sur l'ensemble des niveaux de formation. Nous, on est persuadés, à la FSU, et globalement au SNEP FSU, que tous les jeunes sont éducables, que tous les jeunes peuvent atteindre un niveau de qualification, un diplôme, et s'insérer professionnellement, durablement, dans la vie professionnelle, avec la possibilité aussi de pouvoir, par la suite, poursuivre leurs études, ou avoir des études supérieures, s'ils le décident. Le projet actuel, c'est pas ça, le projet actuel, c'est d'avoir des savoirs, alors on parle de savoirs fondamentaux, c'est-à-dire très restrictifs, les savoirs fondamentaux, c'est ce que Blanquer avait développé, c'est savoir lire, écrire, compter, tout ça. Voilà, pourquoi ? Parce que c'est une demande du MEDEF, il faut savoir lire, écrire, compter, pour aller dans une entreprise, voilà, pour aller travailler. C'est une bonne chose, il y a même des problèmes, à ce niveau-là, il y a des reculs. Oui, je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler sur des problèmes d'inettrisme, mais il faut aussi donner des moyens, aussi, à ce niveau-là. Bien sûr. Mais c'est un moyen pour eux de supprimer tout ce qui est autre, c'est-à-dire tout ce qui est du domaine de l'émancipation du jeune. Je rappelle quand même qu'un ministre de l'Éducation nationale, son souci, normalement, ça devrait être de faire en sorte que les jeunes, l'ensemble des jeunes, atteignent une culture commune, émancipatrice, et puis, en lien avec, on parlait de démocratie, des règles de la... des valeurs de la République, tout ça, ça demande du temps et toutes les disciplines participent à la formation citoyenne. Si on met les jeunes très rapidement au travail dans les... dans des... on va dire des entreprises qui n'ont pas vocation à former les jeunes, les entreprises n'ont pas vocation à former les jeunes, ils les mettent au travail. Ce n'est pas leur rôle. Le rôle d'une entreprise, c'est de produire. C'est de produire des richesses. C'est vrai. Mais c'est au centre des préoccupations du gouvernement. On voit la volonté d'instaurer le SNU auprès des lycéens, la volonté aussi de changer. Là, on parle de travail, de progrès, plus d'égalité, de fraternité. Vous voyez, il y a des choses qui sont... Tout à l'heure, Nicolas le disait, il y a une sorte de fil conducteur. Il n'y a rien de nouveau si c'est un fil conducteur qui est assez... qui se tient, finalement. Est-ce que ce n'est pas un projet, finalement, de société ? On sort du cadre, là, et ce n'est plus du tout un projet de réforme juste du lycée, mais quelque chose de plus large. Nous, on dit que c'est un projet de société. C'est-à-dire que le projet sur les lycées professionnels, c'est la même logique que la réforme des retraites. C'est la même logique que le RSA, où on va pousser les gens à prendre des jobs, peu payés, parce que, soi-disant, c'est des feignants et ils ne veulent pas bosser. C'est la même logique que l'assurance chômage, où on pousse les chômeurs au bout du deuxième emploi à prendre le travail, parce qu'effectivement, voilà, il faut mettre tout le monde au travail. On essaye, finalement, de dresser l'ensemble des gens. Et on commence par les jeunes. C'est ça. Les modeler par le travail. Et c'est une vision de la société qui, moi, ne me fait pas rêver, qui ne va pas vers une société avec des émancipatrices, où, voilà, on construit un modèle de société avec des gens qui vont être épanouis demain. Je pense que ça va générer beaucoup de frustration chez les jeunes. Et pas que. On le voit, parce que ce modèle de société, pour aller un peu vers peut-être quelque chose de plus global, travailler plus, on le voit. Si 93% des actifs sont contre la réforme des retraites ou 70% des Français, c'est quelque chose qui n'est pas partagé, en fait, finalement, par la majorité des gens. Et ça me permet de vous poser peut-être ma dernière question avant de passer au sujet d'après. qu'est-ce que vous êtes prêts à aller jusqu'à où pour vous opposer à ce projet de société ou au gouvernement ? Parce que là, c'est bien beau de le dire sur un plateau de télévision, de faire des manifestations, etc. J'imagine que vous participez aux manifestations en ce moment. Et puis, globalement, on voit que, nous, on a un positionnement au niveau de la fédération, de la FSU et du SNEP, mais on voit que c'est largement partagé par l'ensemble des syndicats et par l'ensemble de la profession. Et on sent bien, nous, on l'a dit dès le début, parce que c'est un projet de société qui, pour nous, est rétrograde, qui est une vision étriquée, finalement, économiste de gestion des flux d'élèves pour alimenter le marché du travail, qu'il faut effectivement la combattre. Nous, moi, je la combats en tant qu'enseignant, parce que moi, quand je suis rentré dans le métier d'enseignant, c'était pour enseigner à mes élèves, y compris, moi, je suis prof de science, on enseigne normalement l'esprit critique, voilà, donc... L'émancipation, comme vous dites. L'émancipation, on a à cœur à ce que les élèves aient les outils pour comprendre le monde et c'est ça qui fait que demain, ils pourront opérer les choix, y compris en termes d'insertion professionnelle. S'ils veulent être coiffeurs, maçons, charpentiers, très bien, et s'épanouir là-dedans, très bien, mais il faut que ça soit un choix et il faut, effectivement, qu'on leur donne les possibilités de choisir actuellement. On enferme les jeunes dans quelque chose, donc il n'y aura plus de choix possible et malheureusement... Mais pour contrer ça, parce que c'est ça la question que je vous posais. Mais pour contrer ça, voilà, dernier point. Je pense que il n'y a pas de solution, c'est-à-dire que pour nous, en lycée professionnel, soit on combat fermement ce projet, soit d'ailleurs, le ministre nous a montré la porte de sortie, on ira enseigner au collège ou à l'école primaire, parce que le lycée professionnel sera mort. Clairement, il sera mort, il n'y aura plus de lycée professionnel, il sera transformé, on va dire, en centre d'insertion pour les jeunes, en centre d'insertion professionnel pour les jeunes avec un bureau des entreprises où les entreprises prendront les jeunes, décideront de quel type de formation ils auront besoin. C'est une vision. effectivement, c'est une vision. Donc, il faut se mettre en lutte, clairement, et nous, on est prêts à lutter fermement contre ce projet. Nicolas, une réaction ? Oui, je voulais souscrire totalement à ce que vous dites, notamment sur les jeunes, parce qu'on parle de personnes qui sont des adolescents, presque encore des enfants à qui on veut assigner un destin dès le tout début de leur vie. Donc, c'est vraiment extrêmement brutal. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas former la professionnalisation, ce n'est pas du tout le souci. Mais c'est vraiment très, très brutal parce qu'évidemment, là, on cumule des inégalités sociales, des inégalités en termes d'éducation. Et il faut quand même dire qu'annoncer une réforme au mois de mai pour la rentrée du mois de septembre, forcément, que ça ne peut avoir que des effets négatifs ou bien que ça a été probablement pensé en amont. Mais les justifications de cette réforme, elles ne peuvent pas être rendues publiques. On ne peut pas l'imaginer autrement. Pourquoi ne pas faire discuter les professionnels avec le gouvernement ? Parce qu'en fait, les raisons des réformes, la plupart du temps, elles ne font pas plaisir aux professionnels. Et je voudrais dire aussi que si on considère que finalement, le lycée pro, c'est le lycée des autres, de ceux qui n'ont pas réussi, etc. Et que finalement, ça ne nous concerne pas trop parce qu'on se sent que nous, nos enfants, ils vont aller là. Nous, on a eu cette perspective-là. En fait, il faut savoir qu'encore une fois, on l'a dit tout à l'heure. Mais c'est quelque chose qui est assez... Enfin, je veux dire, ce mouvement que l'on voit là, il est assez général dans le monde de l'enseignement qu'il soit secondaire ou supérieur. C'est-à-dire que même il y a quelques années, on a eu une réforme dans les IUT, où on est passé de DUT, donc diplôme universitaire technologique, en deux ans à des BUT en trois ans. Et alors, quel était le fond de la réforme essentiellement ? C'était moins d'heures de cours, donc moins de profs à payer, moins de profs à rémunérer et beaucoup plus de stages, c'est-à-dire beaucoup plus de travail quasi gratuit pour les entreprises. Parce que quand on est, vous l'êtes beaucoup plus que moi, mais j'ai eu l'occasion de l'être directeur de formation, en formation, par exemple, en apprentissage, on se rend bien compte que quand on va dans les entreprises, les premières semaines, oui, l'apprenti est suivi de près, mais tout au long de l'année, la plupart du temps, il réalise un travail qui pourrait être fait par quelqu'un qui serait rémunéré à taux plein. Donc c'est une forme de, comment dire, enfin toutes ces réformes, elles ne sont pas cantonnées au monde des lycées pro, elles sont bien plus larges que cela, et en fait, elles visent à exploiter encore plus les gens qui sont au travail. Et on le voit d'ailleurs jusqu'en France, on vit en France, jusqu'en Turquie finalement, c'est un peu la même chose puisque là-bas aussi, on a vu quand même entre 2003 et 2009 un revenu moyen des Turcs multiplié par 3. Il y a aussi cette vision économiste totale pour mettre les travailleurs au service de l'économie. Peut-être un point là-dessus ? Alors là, on touche à la jeunesse, clairement. Oui, bien sûr. La jeunesse, dans n'importe qui pays dans le monde, la jeunesse, ça reste le moteur d'un peuple. Si toi, tu commences à le voir comme simplement un outil de production, tu risques de créer du délitement. La Turquie l'a appris à ses dépens. Elle a lancé une vaste campagne dès l'élection d'Erdogan en 2003 vers tout privatiser. L'hôpital, l'école, finalement, tout le monde allait dans les secteurs privés. Ça a fonctionné ? Le PIB a explosé. Justement, c'est pour ça que le PIB, ça ne peut pas être l'unique référence. Et il y a aussi le bien-être. Dans un PIB, je ne suis pas sûr qu'aux Etats-Unis, ils vivent aussi bien dans le bien-être intellectuel, social, culturel, etc., qu'en France ou ailleurs. Et le PIB, ça ne régit pas tout, justement. Et c'est ça, en fait, je crois que c'est ces fondements-là sur lesquels il faut s'interroger, nous, en tant que Français. Et ce qui est gênant un peu dans tout ça, alors je ne sais pas si lors de cette réforme, les syndicats, les professionnels, je suis d'accord avec ce qui a été dit, c'est est-ce que les professionnels ont été mis à contribution de cette décision-là ? Manifestement, non. Il y a ce problème de l'acte social. Et je pense qu'en fait, toutes ces petites actions qui ont l'air bienveillantes, si elles sont déconnectées justement des gens qui sont sur le terrain, des jeunes, des professeurs, des enseignants en particulier, si on est déconnecté du terrain, effectivement, on aura des choix qui seront déconnectés et qui vont peut-être servir justement à d'autres intérêts qui n'aient pas les intérêts de la nation, clairement. Donc, on se dirige petit à petit vers une sorte de crise qui pourrait s'installer, qui s'installe. On est un peu dedans. En plus, ces problèmes, cette frustration... Et pas que sur l'enseignement. Non, non, non. Parce que finalement, ça peut nourrir une crise de régime comme on le voit un peu en France. On le voit aussi en Turquie. On va y venir tout à l'heure, évidemment. Et démocratique, en plus, ça nourrit une frustration qui peut servir de terre encore une fois à l'extrême droite. Ce n'est pas un thème qu'on abordera ce soir, mais qu'on a abordé tout à l'heure sur différents plateaux et qui revient. On le voit en France, on le voit aussi ailleurs. Et nous passons au deuxième point puisque le point central, c'est notre président de la République, M. Macron. Est-il encore un président qui se contente à satisfaire les riches et l'économie des riches ? Alors, il faut qu'on maintenant a un sujet qui fait le buzz et continue à occuper les conversations et peut-être même à brouiller les pistes. Le président Macron est-il encore le président des riches ? Voudrait-il tourner casaque et changer de bord ? On va le voir tout de suite ensemble. Mais en tout cas, son milice du budget, Gabriel Attal, a monté une opération comme plutôt efficace. On regarde à Magneto. Je dis, moi je veux pourchasser ce qui fraude, recouvrer ce qui est dû aux finances publiques. Et il est vrai que sur un certain nombre de dossiers du haut du spectre, comme on dit, notamment dans les multinationales, c'est des montants qui sont souvent très importants. Donc vous allez chercher l'argent là où il est ? Exactement. Et là où il doit être versé surtout. Comment est-ce qu'on fait ? C'est la question que vous avez posée. Il y a plusieurs leviers. D'abord, on renforce les moyens. J'ai annoncé 1500 effectifs supplémentaires pour le contrôle fiscal à la Direction générale des finances publiques, le doublement des effectifs d'officiers judiciaires des finances du SEJF et également des moyens supplémentaires avec la création d'un service de renseignement fiscal qui va nous permettre d'aller collecter de l'information, notamment sur des territoires. On parle parfois de paradis fiscaux, d'États non coopératifs pour lesquels il n'y a pas de transparence et il n'y a pas d'information. Vous avez parfois, vous pouvez avoir des contribuables très riches qui hébergent dans des trusts qui sont installés, hébergés dans des États qui ne nous transmettent pas d'informations, des fonds qui échappent à la solidarité nationale. Alors on va entrer dans le détail du sujet avec vous Nicolas Da Silva, économiste, je le disais tout à l'heure, mais aussi maître de conférence à Paris 13 et auteur, d'ailleurs on le voit à l'écran du récent, Fabrique. Mais d'abord, un petit tour de table parce que je voyais une petite réaction là. Est-ce que vous avez suffi d'avoir cette actualité tous les deux ? Oui. Un petit peu ? Et est-ce que vous y croyez au regain de justice sociale de notre gouvernement ? Ex-Body ? Non mais en fait, comme je l'ai dit, c'est comme pour l'enseignement. Il y a une philosophie derrière. Si on veut vraiment le faire bien, du coup, il faudrait travailler avec les professionnels de ce secteur. Et si on veut le faire, il faut se donner aussi les moyens. Je ne connais pas le contenu de cette loi, enfin de cette décision, de ces annonces. On va le voir. Il y a peut-être quelque chose de nouveau, c'est qu'il y a effectivement reconnaissance quand même officielle qu'à un moment, il y a un problème au niveau de la fraude. Finalement, les fraudeurs et ceux qui bénéficient finalement des manes publiques, ce n'est pas forcément ceux qu'on dénonce, c'est-à-dire le petit peuple qui va frauder pour 10, 15 euros, c'est des milliards effectivement et ça me fait penser à l'histoire, je ne sais pas si tu reviendras dessus, mais des banques qui fraudaient l'affaire, des banques qui fraudaient je ne sais plus combien de milliards des grandes banques françaises. C'est général, etc. bien sûr. Donc effectivement, je pense qu'eux, ils sont coincés au niveau du gouvernement, au niveau de la com', il faut qu'ils affichent qu'ils font réellement quelque chose sur cette question-là parce que je pense qu'ils ont un peu la pression, mais après, effectivement, quand moi j'entends qu'ils vont mettre les moyens au niveau, parce qu'il faut des moyens quand même pour aller rechercher, effectivement, il faut contrôler. On est quand même dans une société où on a, au niveau des services publics, quand même, saigné, y compris le trésor, moins d'agents, moins de contrôles, au niveau des contrôles alimentaires depuis 20 ans, et donc, globalement, il n'y a plus personne pour contrôler parce qu'il y a manifestement une volonté où on est sur l'autocontrôle, c'est-à-dire que les grands groupes doivent s'autocontrôler. Mais il y a une volonté du gouvernement, ils l'affichent et il y a des résultats aussi. On verra au niveau des moyens. Ça fait quelques années de suite où, effectivement, on affiche des records d'argent rapatrié. Est-ce que, du coup, on peut y croire ? Alors, je ne voudrais pas être polémique, mais je voudrais planter quand même un élément de contexte. L'élément de contexte, c'est quand même l'une des victoires du mouvement social sur la lutte contre la réforme des retraites. Qu'est-ce qu'elle a montré cette lutte ? Quelque chose que beaucoup pensaient ou savaient auparavant, mais maintenant, qui est public. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire le fait que le gouvernement est susceptible de donner des fausses d'information pour troubler le débat public. Il ne faut pas dire mentir. Mentir, si vous voulez, bien sûr. Mentir, évidemment. Le Conseil constitutionnel. Et justement, le Conseil constitutionnel a validé cette stratégie. Alors, en deux mots, c'était notamment toute la séquence sur les 1 200 euros où on pensait que la réforme des retraites était dure, mais finalement, tout le monde aurait au moins 1 200 euros. Puis, ce n'était plus tout le monde. C'était quelques centaines de milliers de personnes. Puis, ce n'était plus quelques centaines de milliers de personnes. C'était 40. Et finalement, on est retombé à 10 000 personnes concernées par an. Et donc, on voit bien que la puissance publique, elle est tout à fait capable, l'État est tout à fait capable de mentir pour fausser le débat public. Et autant dire ça, parfois, ça peut paraître, comment dire, excessif, polémique. Autant maintenant, non seulement, tout le monde s'en est rendu compte. C'est en ça que c'est une victoire du mouvement social. Mais en plus, c'est le Conseil constitutionnel qui valide cette stratégie. Parce que dans sa décision qu'il a donnée pour valider la réforme proposée, il dit explicitement, j'ai la citation si vous la voulez, il dit explicitement, bah oui, le gouvernement a donné des chiffres trompeurs. mais finalement, comme il y a des gens qui ont remis en cause ces chiffres, bah c'est pas très grave. Donc ça, pourquoi je parle de ça ? Parce que je pense qu'il faut vraiment, de façon beaucoup plus générale qu'auparavant, mettre en avant la grande prudence sur toutes les annonces du gouvernement et en particulier les annonces sur la fiscalité. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point de contexte, c'est quand même, on nous fait passer ce gouvernement et cette annonce sur la taxation des riches comme quelque chose de très radical. Moi, je voudrais dire que d'un point de vue d'économiste, l'impôt, c'est pas quelque chose d'extrêmement radical. Même dire qu'il faut plus taxer, c'est pas très radical. Pourquoi ? Bah pour ça, pour comprendre ça, il faut comprendre la différence entre deux notions. Une notion, c'est la notion de distribution. C'est comment est-ce que lorsqu'on produit des richesses, on les distribue, alors notamment dans les entreprises, entre le travail et le capital. Mais il y a une deuxième notion qui est très importante en économie, c'est la redistribution. C'est que parfois, on constate que la distribution, elle génère des inégalités. Elle génère de la grande pauvreté. Et que de toute façon, ce serait quand même bien de financer des investissements publics. Alors, on va imposer pour pouvoir redistribuer. Et en fait, effectivement, ça marche. Parce que ce qu'on appelle habituellement l'État social, l'État providence, il y a effectivement une imposition qui est forte en France, mais elle permet beaucoup de réduire les inégalités et de réduire les niveaux de pauvreté. Mais pourquoi c'est pas radical ? Et je pense qu'il faut le dire, taxer les riches, c'est pas un mot d'ordre très radical. Parce qu'en fait, on ne parle pas de l'origine des inégalités. L'origine, elle se trouve dans la production. Et donc, on n'aurait pas besoin de mettre en place des taxes sur les riches si les entreprises étaient dirigées par les gens qui travaillent dedans. Ça, c'est radical pour le coup. Voilà, ça, c'est radical. Et ça, évidemment, on ne l'entendra jamais. Autre point, lever des impôts, d'accord, mais qui va décider de l'affectation de ces impôts ? Ça sera encore l'État et les différents ministères qui sont associés. Finalement, ce n'est pas très radical parce que pour prendre un exemple, celui de la sécurité sociale, on lève des impôts pour solvabiliser la financiarisation de la sécu et de l'industrie pharmaceutique avec les brevets. Est-ce que c'est bien ? Ben non. Donc, qu'est-ce qui pourrait être radical ? Ce serait de dire maintenant, on va démocratiser l'utilisation des impôts, ce qui n'est pas du tout ce qui est fait. Je pense qu'il faut vraiment dire que taxer les riches, c'est déjà accepter qu'il y a des riches et des pauvres. Donc, ce n'est pas très radical. Et ça devient de plus en plus même mainstream pour prendre un mot à la mode parce que même aux États-Unis, on se rend bien compte que tous ces gens très très riches, ils ne contribuent pas à du ruissellement. Et donc, c'est pour ça qu'il y a plein de rapports qui dénoncent l'ampleur de la fraude et ce qu'on pourrait faire. Alors, je peux parler, mais je vois bien que je suis bavard, à la fois de l'ampleur de la fraude, mais aussi des annonces qui paraissent extrêmement ridicules par rapport au problème qui est posé, qui reste un problème. Mon enjeu, ce n'est pas de dire que ce n'est pas un problème, mais c'est que c'est un problème qui est relativement mineur. S'attaquer aux conséquences des inégalités, aux conséquences du fait que notre monde ne va pas bien, ce n'est pas ça que s'attaquer aux racines. Et les racines, c'est la propriété des entreprises, la démocratisation, etc. C'est ça, justement, la radicalité, s'attaquer effectivement aux racines. Qu'on rappelle trop peu souvent. Alors, comme on peut l'imaginer, on le voit, vous êtes assez critique vis-à-vis des annonces du gouvernement. Pour vous, Gabriel Attal annonce tout simplement qu'il a respecté la loi. En fait, il n'y a rien de novateur dans ça et essaie de tout faire oublier de ce qui a été fait par ce même exécutif, puisque peut-être que vous allez rappeler ce qui a été fait jusqu'à maintenant pour que la loi s'applique peu ou mal. Est-ce qu'on peut prendre le temps d'analyser quand même, là, en deux ou trois minutes, ces annonces disposition par disposition pour bien comprendre, bien sûr. Alors, j'ai pris quelques chiffres, mais d'abord, l'idée générale que je souhaiterais défendre, c'est l'idée selon laquelle, effectivement, ces annonces qui sont faites par Gabriel Attal sont très peu ambitieuses. Pourquoi ? Parce qu'elles ne font que reconstruire partiellement des choses qui ont été détruites, notamment par ce gouvernement. Donc, on casse l'administration fiscale et après, on se rend compte que ça ne marche pas bien et on dit qu'on va la reconstruire. Et pas complètement. Et deuxièmement, en fait, ce qu'il dit, c'est qu'on va faire respecter la loi. telle qu'elle existe. Parce que c'est la loi telle qu'elle existe qui permet le niveau d'injustice fiscale qu'on connaît aujourd'hui. Alors, sur le premier point, par exemple, il y a une annonce qui est une augmentation des effectifs de 1 500 personnes pour lutter contre la fraude fiscale. Alors, évidemment, on ne peut pas dire que ce n'est pas bien. C'est bien d'augmenter de 1 500 personnes les effectifs pour lutter contre la fraude fiscale. Néanmoins, selon les estimations qui existent, puisque ça dépend du périmètre utilisé, il y aurait eu, ces dix dernières années, 1 500, le calculait simple. Et voilà. Et 4 000 pendant quelle période ? Les dix dernières années, il y en a eu au moins six pendant lesquelles Emmanuel Macron était président et quelques-unes pendant lesquelles il était ministre de l'économie. Donc, ça invite à la prudence, encore une fois, sans être polémique. Alors, et qu'est-ce que ça a comme conséquence ? Ça a conséquence que moins d'agents, moins de contrôles. Il y a des statistiques qui sont données, qui sont publiques. Le nombre de contrôles sur place, c'est-à-dire qu'on se déplace dans l'entreprise, on se déplace chez le particulier, passé de 52 000 à 45 000, moins 13 %, moins de contrôles. Le nombre de contrôles sur pièce, c'est-à-dire qu'on reste au bureau, mais, enfin, l'administration reste dans les bureaux, mais elle étudie les pièces qui sont données par les entreprises, par les particuliers, est passé de 1 million à 441 000, soit une baisse sur la même période, de 55 %. En fait, on contrôle moins. On contrôle moins et les résultats financiers de contrôle fiscal ont tendance à baisser. Donc, là, sur cette période, on est passé d'un résultat de 15 milliards à 13 milliards d'euros. Donc, on voit bien que la réalité de ce qui se passe, c'est que l'administration fiscale a été cassée et, en fait, ce qu'on propose, c'est de la reconstruire, mais un tout petit peu, pas trop. Après, il y a d'autres mesures comme la création d'un renseignement fiscal. Et là, on se pose la question, mais pourquoi créer un renseignement fiscal quand il existe déjà des dispositifs ? Dispositifs probablement insuffisants qui pourraient être nécessaires d'étendre, pour lesquels il faudrait donner des moyens, mais qui existent. Et, par exemple, c'est le fameux TrackFin qui existe depuis des années et qui n'est pas limité uniquement à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Dans ses missions, il y a aussi la lutte contre la faude aux finances publiques. La volonté de... Enfin, dans ses missions, à TrackFin, il y a, donc tout ça est dans la loi, dans le Code monétaire et financier, la nécessité pour TrackFin de chercher à coopérer au niveau international, d'échanger des renseignements. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses à améliorer, des dispositifs à créer, mais pourquoi est-ce qu'on va créer un nouveau dispositif sachant qu'il y en a un qui existe et qui est potentiellement défaillant ou qui n'a pas suffisamment de moyens ? C'est la même chose pour la création du Conseil de l'évaluation des fraudes. C'est-à-dire une autre annonce. Alors, les Conseils d'évaluation des fraudes, c'est quelque chose qui serait, je cite, présidé par le ministre délégué des chargés des comptes publics, rassemblant les administrations, personnalités, experts compétents et parlementaires pour s'assurer de la fiabilité des estimations produites, etc. Et là, on va se poser la question, encore une fois, pourquoi créer une nouvelle agence sachant que s'il y a peu de moyens, pourquoi pas les donner directement aux administrations compétentes et créer une nouvelle agence ? D'accord, mais est-ce que c'est pour faire comme avec le COR, le Conseil d'orientation des retraites ? Vous savez ce qui s'est passé avec le Conseil d'orientation des retraites ? Le président du Conseil d'orientation des retraites a eu le malheur de dire Pierre-Louis Bras. Et il a eu malheur de dire que non, il n'y a pas de problème de déficit des retraites, en tout cas, il n'y a pas de problème structurel, que lui a demandé le gouvernement de changer ses hypothèses pour changer ses conclusions. Est-ce que c'est ça qu'on veut ? Je ne sais pas. Et enfin, effectivement, donc là, il y a cette idée qu'on va augmenter les contrôles fiscaux, 25% d'augmentation des contrôles fiscaux sur les gros patrimoines, des contrôles fiscaux tous les deux ans pour les 100 plus grandes capitalisations boursières, ça veut dire 100 000 dossiers de personnes physiques seront ainsi traitées dans cette échéance, donc jusqu'à la fin du quinquennat. Donc là, c'est-à-dire qu'on va contrôler plus. Effectivement, si on recrute plus, on contrôle plus, mais toujours à moins que ce qui était possible avec les effectifs d'il y a 10 ans, par exemple. Et là, on touche à un autre problème. L'autre problème, c'est que finalement, contrôler plus, ça signifie que la loi permet de... La loi est bonne et elle permet une justice fiscale. Or, en fait, non. La loi telle qu'elle existe, elle génère une injustice fiscale. Et donc là, encore une fois, on peut s'appuyer sur des travaux de collègues économistes extrêmement compétents, réputés, mais qui ne sont pas connus pour être très radicaux. En tout cas, parmi les économistes, quelqu'un comme Gabriel Zuckmann, qui est vraiment quelqu'un qui est très reconnu sur la question de l'imposition. Et il explique très tranquillement qu'en France, on a un système d'imposition des ménages qui est d'abord progressif et puis, à toute fin de la distribution, chez les tout plus riches, régressifs. Les plus riches, ils payent moins d'impôts proportionnellement à leur revenu que le commun des mortels. Et ça, c'est quand même incroyable. Et pourquoi c'est possible ? Parce que c'est la loi qui le rend possible. Et donc, si on les contrôle, ils respectent la loi en étant moins taxés. Parce qu'il y a des dispositions dans la loi, on pourrait revenir dans le détail, qui font qu'effectivement, alors l'estimation qu'ils font, que fait Gabriel Zuckmann avec ses collègues, c'est que 370 ménages aux revenus les plus élevés ont un taux effectif d'impôt sur le revenu de 2 à 3 %. Donc ça, c'est de l'injustice fiscale. Pourquoi Bernard ? L'injustice légale. Mais légale. Et donc, dire on va respecter la loi, c'est bien ça le problème. Évidemment, si on allait chercher les sous des paradis fiscaux, c'est encore un autre souci. Mais si on allait chercher les sous dans les paradis fiscaux, ce serait pas mal. Mais il faudrait aussi réfléchir pourquoi notre système permet que les plus fortunés payent aussi peu d'impôts. Et justement, on en a souvent parlé de cette façon-là qu'il est bien beau d'annoncer, comme tu l'as dit à l'instant, que les riches vont payer moins d'impôts quand de manière légale ils peuvent se servir de toute la niche fiscale qui existe dans la loi, finalement dans le carré normal, pour payer quasiment rien. Parce que si ça ne s'agit, il n'y a pas peu, c'est quasiment rien. Comment on est arrivé là ? C'est la question qu'on peut se poser. Alors on a souvent parlé du groupe CAM, CGM, un des profiteurs de l'inflation qui ne paye quasiment pas d'impôts. Un groupe contrôlé par Rodolphe Saadé qui est dans le top 5 des plus grosses fortunes en France. En août dernier, ma consoeur Lisa Lapp avait reçu Quentin Perelno d'Oxfam à ce sujet-là et on écoute un extrait tout de suite. C'est une vraie question et c'est un vrai débat sur pourquoi les prix augmentent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la suite de la crise sanitaire, on a eu une forte hausse de la demande et dans certains secteurs, des secteurs où il y a très peu d'acteurs, des acteurs qui sont du coup en position de force, on a eu des fortes augmentations de prix. Ce qui suggère une piste, une autre piste d'augmentation des prix, ça serait que certaines entreprises, un petit nombre d'entreprises qui sont en position dominante, profiteraient de cette situation pour augmenter les prix. Alors, ce n'est pas simplement Oxfam qui dit ça. On a la Banque des Règlements internationaux qui estime qu'aujourd'hui, la part des entreprises qui sont en mesure d'augmenter les prix est à un niveau historiquement haut. Aux États-Unis, si on décompose l'inflation, on voit que plus de 50% de l'augmentation des prix, c'est la hausse des profits d'un petit nombre d'entreprises et du coup, en France, oui, on a des entreprises qui font des marges historiques et particulièrement dans certains secteurs. Alors, on va y revenir, on parle de Total, on parle de CMA, CGM sur le transport maritime, on parle de la tech, de la finance et du coup, c'est des milieux, c'est des secteurs où on voit des augmentations de prix qui sont assez importantes et assez visibles et franchement choquantes au vu de la situation. Alors, c'est des gros chiffres selon des informations révélées par Mediapart sur près de 25 milliards de dollars, j'insiste sur le milliard de bénéfices nets, CMA, CGM a payé seulement 590 pour arrondir 590 millions de dollars d'impôts, soit de 2,2%. J'aime beaucoup rappeler qu'on parle de milliards et de millions. Admettons que les milliards et de millions, ce sont des secondes. Un milliard de secondes, c'est 31 ans. Un million de secondes, c'est 12 jours. Vous voyez la différence ? Ce n'est pas pareil. Donc, payer quelques centaines de millions d'euros sur des dizaines de milliards, ce n'est quand même pas la même chose. Alors, si les taux normaux d'imposition sur les sociétés avaient été réellement appliqués, c'est-à-dire 27,5% en 2021, 25% en 2022, l'État aurait perçu 10 milliards de recettes fiscales. Ce n'est pas pareil que 587 millions. Sur la réforme des retraites, le gouvernement disait chercher à récupérer 12 milliards. Voilà, le calcul était vite fait. En février dernier, on apprenait par le canard enchaîné que Bernard Arnault n'était imposé qu'à 14%, c'est-à-dire la même chose qu'un couple sans enfant gagnant chacun 5 800 euros par mois et bénéficiant d'un 13e mois. En gros, un couple de médecins ou d'avocats. On parle là quand même de l'homme le plus riche du monde qui est imposé comme un médecin classique. Comment on en est arrivé là rapidement pour qu'on comprenne ? Comment on en est arrivé là ? Alors, du côté des entreprises, la fraude fiscale qui est estimée pour la France, certaines estimations donnent quelque chose comme 100 milliards d'euros pour la France, elle est liée à deux choses principalement. D'abord, la fraude à la TVA. C'est-à-dire qu'on ne déclare pas, on déclare mal, on met en faillite des sociétés pour ne pas payer la TVA. Mais aussi, elle est liée au commerce international avec quelque chose que Thomas Porcher a très bien expliqué hier dans une émission, dans l'Instant Porcher. C'est-à-dire que, en réalité, lorsqu'il y a du commerce international, ce n'est pas des entreprises qui n'ont pas de rapport entre elles, qui commercent entre elles. La plupart du temps, dans plus de 50% des cas, ce sont des filiales du même groupe. Or, quand les filiales du même groupe ont des transactions entre elles, elles se payent. sauf que la question, c'est est-ce qu'elles se payent à un prix qui correspond à un prix de marché ? C'est-à-dire, est-ce qu'elles n'augmentent pas artificiellement leurs prix ? Donc, si je fais payer à ma filiale française des prix trop élevés, eh bien, ça veut dire que ça va diminuer son niveau de bénéfice et donc, ça va diminuer son niveau d'imposition. Et donc, c'est par ce biais-là, par ces prix de transfert, qu'il est tout à fait possible d'artificiellement limiter le niveau de bénéfice des entreprises entre les filiales. Et donc, ça, c'est de la fraude. Ça, c'est légal. Parce que, légalement, on est censé, dans les relations entre filiales, faire payer les prix au prix de marché. Mais ça, c'est très difficile à montrer. Et pour pouvoir le montrer, il faut une administration fiscale forte. Ça, c'est du côté des entreprises. Et du côté des ménages, comment c'est possible ? Eh bien, les grands groupes, enfin, les propriétaires des grandes entreprises, ils sont propriétaires d'actions et ils peuvent percevoir des dividendes. S'ils perçoivent directement ces dividendes, alors, ils sont imposés. Mais en fait, la plupart du temps, ils ont, entre eux et les groupes qu'ils possèdent, des sociétés écrans. Et en fait, dans ce cas-là, l'entreprise qui est très, très riche, elle paye les dividendes à la société écrans. Et la société écrans, en fait, elle n'est pas considérée par l'administration fiscale française comme appartenant aux riches. Et du coup, à la personne qui est propriétaire. Et du coup, en fait, elle ne paye pas. Et c'est comme ça. Quelque chose qui est très, très, très spécifique à la France. Ça n'existe pas dans d'autres pays. Aux États-Unis, par exemple, ça n'existe pas depuis les années 30. Enfin, utiliser une société écrans pour détourner les impôts. En France, c'est légal. Et donc, forcément, si vous êtes propriétaire de grandes entreprises, mais qu'il y a entre vous et cette propriété des sociétés écrans, vous n'allez pas payer d'impôts. Et voilà comment, notamment, il est possible que les plus grandes fortunes, elles payent très, très peu d'impôts en proportion de leurs revenus. Or, qu'est-ce qu'on pourrait se dire ? Mais finalement, 340 foyers fiscaux, pour le chiffre que je donnais à propos du travail de Zuckman et ses collègues, on peut se dire, mais ce n'est pas beaucoup de personnes. Mais globalement, dans les estimations qu'ils font, si on fait payer aux personnes qui disposent d'un patrimoine de plus de 20 millions d'euros un tout petit pourcentage d'impôts sur le patrimoine, on peut arriver très rapidement à des recettes de l'ordre de 20 à 30 milliards d'euros. Donc, c'est des chiffres extravagants et qui n'ont absolument aucun rapport avec ceux qui sont recherchés dans la réforme des retraites, dont il faut rappeler qu'elles n'ont eu la conséquence de la suppression d'autres taxes avant elle. Tout à fait, tout à fait. Alors, bien entendu, les grosses fortunes dont on parle là et leur porte-voix aussi ne restent pas muets du tout face à cette offensive d'amocronie, même s'il s'avère être un peu artificiel, comme on l'entend un peu là. La célèbre Agnès Verdier-Molinier, que vous connaissez sans doute, directrice de la fondation IFRAP, est montée au créneau une nouvelle fois sur BFM TV pour expliquer que tout ceci, tout cela était inutile parce qu'en dehors de la fraude sur la TVA, il était impossible pour les grosses fortunes de frauder. Le fisc, alors on regarde l'extrait. On a environ 30 milliards de fraude fiscale. On en identifie déjà à peu près la moitié. Et en réalité, une grosse partie, mais Emmanuel l'a très bien dit tout à l'heure, une grosse partie, c'est de la fraude à la TVA. Ce n'est pas du tout des gros patrimoines ou des multinationales qui font l'essentiel de la fraude fiscale. Et là, dans la présentation du plan, il y a quelque chose qui a un peu tronqué en réalité. Par exemple, sur l'impôt sur le revenu, est-ce qu'on peut imaginer, même les plus hauts revenus, qu'ils peuvent cacher énormément de choses au fisc aujourd'hui ? Alors que tout est déclaré à l'avance, que tout est pré-rempli, que chaque fois que vous gagnez un euro aujourd'hui, quasiment, Bercy le sait presque avant vous, puisque la déclaration, elle est faite directement par votre entreprise et que l'impôt, il est prélevé à la source. Donc, on peut vraiment se poser des questions sur le point. En réalité, on avait un grand plan qui devait être annoncé contre la fraude sociale. Ça a fait couler beaucoup d'encre. Et tout d'un coup, on a l'impression que le gouvernement s'est rabattu sur la fraude fiscale parce qu'en termes de communication, alors taper un peu sur les riches, ça fait bien. Mais attendez, les plus riches, c'est eux qui financent le modèle social de la France. – Voilà, beaucoup de choses. On n'aura pas le temps de tout décrypter, mais il y a là plusieurs choses. Encore une fois, le débat n'est peut-être pas au bon endroit. Taxer finalement les riches, ça fait bonne presse. Vous répondez quoi, Nicolas, à Anis Verdi-Molinier ? – D'abord, je vais vous surprendre. Je vais vous dire qu'elle a raison. Elle a raison au sens où, pour beaucoup de sujets, l'administration sait globalement qui détient quoi et que les très riches, ils détiennent via ces fameuses sociétés écrans beaucoup de richesses. Sauf que comme, par la loi, ils ont le droit de faire en sorte de ne pas payer d'impôts sur ces richesses, alors ils n'en payent pas. Ils n'en payent pas. Donc oui, effectivement, tout est déclaré. C'est bien ça le problème. C'est que même quand tout est déclaré, on a des taux d'imposition qui sont à 2%. Et ça, c'est absolument… Enfin, je veux dire, chacun se fera son idée. Ça, c'est le premier point. Après, sur le deuxième point, là, pour le coup, je suis obligé de le dire. – Jérôme Pti qui rit, mais… – Factuellement, la fraude sociale, enfin, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Et en plus, la fraude sociale, souvent, ce n'est pas la fraude, comme on peut se l'imaginer, comme l'essai de diffuser ce type de propos, les bénéficiaires des prestations sociales. Mais en fait, c'est la fraude des professionnels. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, en termes de montant, la fraude aux cotisations sociales, c'est 7 milliards. On avait parlé de 100 milliards pour la fraude fiscale. Et quand c'est de la fraude aux cotisations sociales, en fait, c'est les entreprises qui ne payent pas les cotisations sociales. – Ce n'est toujours pas les pauvres gens… – La fraude à la CAF, c'est estimé à 2 milliards. La fraude à l'assurance maladie, dans un rapport de 2022… – Parce qu'elle est aussi organisée par… – Et bien sûr, bien sûr. – Ça a l'État. – La fraude à l'assurance maladie, c'est intéressant. En 2022, c'est 315 millions, ça vient de sortir. 315 millions de fraudes à l'assurance maladie. Vraiment une goutte d'eau. Les dépenses d'assurance maladie, c'est plus de 200 milliards. Et en fait, sur ces 315 millions d'euros, il y en a plus de 75%. C'est la fraude des professionnels qui surfacturent, pas des patients qui vont deux fois chez les médecins alors qu'ils n'ont pas le droit. Donc évidemment, tout ça n'a absolument aucun rapport avec la réalité, parce que la réalité, malheureusement, c'est le non-recours aux prestations. J'ai pris quelques chiffres pour vous. Le minimum vieillesse, 50% des gens qui ont le droit ne le prennent pas. Le revenu de solidarité active, 34% des gens qui ont le droit ne le prennent pas. L'assurance chômage, 30%. Alors évidemment, c'est des chiffres qui évoluent. La couverture santé solidaire, ancienne CMU, c'est 44%. Le vrai scandale, évidemment, c'est le non-recours. Ce n'est pas la fraude sociale. Tout ça n'a absolument aucun rapport avec la réalité. – Pour le coup, le non-recours, c'est de l'économie. Et apparemment, c'est là, c'est faire des économies sans… – Ah oui, bien sûr. – Assez facilement. – Non, mais ça, pour faire des économies, on pourrait. Mais on n'a pas l'impression que tout le monde souhaite les faire au même endroit. – Merci beaucoup, Nicolas. Passons maintenant, on va passer à l'international. Mais comme on le disait plus tôt, à l'instar de l'écologie, par exemple, l'économie non plus ne connaît pas de frontières, ou peu dans notre monde mondialisé. Partons donc en Turquie, tout en ayant à la fois un pied bien posé en France et même plus précisément ici à Paris, avec Ebu Nexen, qui est toujours avec nous, puisque vous êtes franco-turc, c'est bien le cas, et porte-parole du CDKF, le Conseil démocratique kurde en France. Alors, Erdogan et son parti de la justice et du développement, donc l'AKP, domine la vie politique turque, je le rappelle, tout simplement, c'est un fait depuis 20 ans. Ce dimanche, c'est la première fois qu'il devra affronter une élection qui est si incertaine, qu'on suit même jusqu'ici en France. Du coup, on en parle beaucoup ici. Igboun, déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi on en parle beaucoup ? Pourquoi on en parle beaucoup en France, cette élection ? Quels sont les enjeux, en fait ? Alors, je tiens à préciser déjà, parce que, franco-turc, oui, français d'abord. Oui, comme moi d'ailleurs. Et oui, kurde d'origine, mais bien sûr, bien sûr, j'ai aussi un très fort attachement aussi à la Turquie et à ce qui devient aujourd'hui, et ce qui était devenu hier, enfin, ce qui était hier et ce qui pourrait devenir demain, plutôt. Et oui, effectivement, donc, ce dimanche, il y a une élection très cruciale. D'ailleurs, deux élections. Il y a deux élections qui auraient lieu en Turquie. Ce sera une présidentielle et une législative, au cas où vous ne le sauriez pas. Une qui est possible, donc, à deux tours pour les présidentielles. Et les législatives qui sont là-bas à un tour. Voilà, à un tour. C'est pas comme chez nous, mais pas tout à fait. Pas tout à fait, exactement. Donc, deux tours pour les présidentielles, si un des candidats dépasse les 50%, ce sera en un tour. Et si jamais il ne dépasse pas les 50%, effectivement, il y aura un deuxième tour. Pour mon opinion, effectivement, il faudrait que ça se termine en un tour. Il ne faudrait pas que ça se prolonge en deux tours. On imagine. Parce que tout peut arriver déjà avant avec ce gouvernement Erdogan, comme tout peut arriver pendant les entre-deux tours. Donc, c'est très risqué. C'est à haut risque. Alors, qu'est-ce que ça peut changer pour la France ? Qu'est-ce que ça peut changer pour la Turquie ? C'est ça, les enjeux, en fait. Parce qu'on sait que la Turquie a quand même un rôle économique central dans sa région, mais aussi jusqu'à chez nous. C'est quoi les enjeux aussi pour nous ? Alors, déjà, je vais dire les enjeux pour les principaux concernés, c'est-à-dire pour la Turquie. Et pour la Turquie, les enjeux, c'est tout ce qu'ils ont perdu au fil des années. Ce qu'il y avait premier Erdogan en 2003 avec son arrivée au pouvoir. Ça fait 20 ans aujourd'hui qu'il est au pouvoir cette année en 2023. Donc, ça fait long. Il y a une forme d'usure du pouvoir qui est réelle et qu'on constate. Il y avait une économie qui était galopante au départ. C'est ce qu'avait dit Jimmy tout à l'heure, mais qui s'est effondrée petit à petit. Il y a un délit moins économique aussi qui s'est créé derrière. L'inflation qui est très, très forte, exactement. Et aussi, une inégalité sociale très forte aussi. En plus de cela, on a aussi un gouvernement, par son usure, aussi, qui use beaucoup de lois liberticides. Liberticides, justement, pour garder son pouvoir, pour éviter qu'elle soit remise en cause. Aussi, en Turquie, on n'avait pas de régime présidentiel jusqu'en 2016, si je ne me trompe pas, portez-moi sur les chiffres. Mais il y a eu un régime présidentiel qui s'est instauré. Donc, du coup, une concentration des pouvoirs au sein de la présidentielle que M. Erdogan a bénéficié, bien sûr, parce que c'est lui qui l'a organisé et qui a complètement dévitalisé le Parlement. Donc, je ne fais pas de parallèles. On a l'impression, parfois, quand même, qu'il y a un pont à faire avec le système français et politique, où, effectivement, le Parlement est un peu écrasé, où l'exécutif, toute proportion gardée, bien évidemment, est de plus en plus puissant. – Et justement, c'est ça le problème. C'est que cette surpuissance, cette hyper-présidentialité, comme nous aussi, on peut la critiquer aussi en France. Je pense que tous les bords sont à peu près d'accord sur ce sujet d'hyper-présidentialisation. Mais en Turquie, l'exercice de cette hyper-présidentialisation qui est hyper, hyper, doublement hyper, méga, on peut dire, parce que le Conseil constitutionnel est sous sa main, la haute autorité électorale aussi, on va dire que toutes les institutions publiques ont été complètement bouleversées et remplacées par des proches du pouvoir. Et effectivement aussi, ceux qui seront trouvés être le plus influencés, ce sont aussi les médias qui aussi ont vécu un coup de pression énorme. – Une sorte de réunion, pas forcément dans le bon sens. – Voilà, et qui ont été remplacés par des proches du pouvoir au fur et à mesure du pouvoir d'Erdogan. – Justement, est-ce que, vu qu'on a les ponts qu'on peut faire entre nos deux pays sont limités, mais existent quand même, en France, on n'en est pas là, évidemment, c'est pas le sujet, mais on a quand même, c'est le président de la République qui nomme les personnes qui sont à la tête de France Télévisions, etc. Est-ce que, alors plus ou moins, évidemment, est-ce qu'on peut risquer, je ne sais pas si c'est votre avis, d'aller vers ça aussi, nous, finalement, avec le temps qui passe, avec cette crise de régime qu'on connaît ? – Enfin, moi, je ne suis pas spécialiste, mais on sent bien qu'en France, depuis un certain nombre d'années, on assiste à une dérive, quoi. C'est-à-dire qu'on est effectivement encore dans une démocratie, mais on voit bien que les institutions ne fonctionnent plus. Les gens, globalement, ont réélu Emmanuel Macron par défaut. Ils ont voulu créer un contre-pouvoir en élisant un Parlement, on va dire, pluriel, qui ne fonctionne plus correctement. Et là, on voit bien les limites du système. Et effectivement, maintenant, on l'a vu sur les retraites, on le verra sûrement sur d'autres projets, on l'a vu sur les budgets. On a un président qui est mis en minorité, mais qui continue à avoir imposé des lois que, je vais dire ça comme ça, personne ne veut. En tout cas, pas dans ces orientations-là. Donc on voit bien qu'on arrive à une limite d'un projet, d'une façon de fonctionner. Et on a une aspiration de plus en plus grande, notamment des jeunes, à changer le système vers un système beaucoup plus démocratique. Alors il faudrait effectivement réinventer les choses pour aller vers plus de démocratie, plus de participation. Et on le disait, plus de reconnaissance et d'écoute, notamment des corps intermédiaires. On l'a bien vu, le projet d'Emmanuel Macron, c'était de supprimer des corps intermédiaires. Parce qu'il fallait qu'ils puissent dialoguer directement avec les Français. On a vu ce que ça a donné, les gilets jaunes, etc. En tout cas, ça ne cesse pas faire non plus. Il y a des primo-votants, il y a 5 millions de jeunes qui vont s'apprêter à voter. Est-ce que, comme un peu en France, est-ce que les jeunes peuvent faire la différence ? Et cette coalition aussi, cette coalition de 6 partis, qui pourrait peut-être être un peu la nupesse, je fais des ponts pour qu'on comprenne vu qu'on est en France, qui n'est pas tout à fait la même chose d'ailleurs. Mais est-ce que cette coalition a des chances ? Elle va en poupe un petit peu. Oui, oui, bien sûr. Et les jeunes peuvent faire la différence là-bas ? Alors, là, j'ai la comparaison nupesse, je vais vite l'effacer. Parce que, pendant le moment, M. le président Macron avait qualifié une UPS de baroque. Là, pour le coup, ce qui se passe en Turquie est réellement baroque. C'est-à-dire qu'on a une opposition, où à l'intérieur, on a une scission de l'extrême droite en Turquie qui fait partie de l'opposition, plus une force sociale-démocrate qui est à la tête de cette coalition. Une petite alliance. Une petite alliance. Et on a des résidus de l'ancien parti d'Erdogan, de l'AKP, qui ont fait défection, qui ont créé leur propre parti. Donc, tout ça, ça donne l'opposition actuelle, qui s'est formée, je crois qu'il y a plus de deux ans maintenant, et qui était à la tête, et dont à la tête aujourd'hui, sous la houlette de la tête de cette coalition, qui est Konejdarolo, qui est candidat à la présidentielle également. Donc, choisi par les six. Ce n'est pas le pire. Donc, ce n'est pas le pire, au contraire, parce que pour l'instant, dans les quatre candidats à la présidentielle qui ont été présentés, le seul qui apporte un réel espoir, il s'appelle Konejdarolo aujourd'hui. Voilà, clairement. Parce que si on devait voter pour les trois autres, en clair, on voterait pour Erdogan. Parce que ce serait lui qui gagnerait au final, statistiquement. C'est ça l'enjeu aujourd'hui pour les présidentielles. Après, bien sûr, à l'issue de ces... Alors, je ne sais pas si, David, tu as des questions à poser sur le sujet, mais à l'issue... Qu'est-ce que ça pourrait donner, ces élections-là ? Si ça va dans ce sens... Si tu y arrives, effectivement, il y a plusieurs hypothèses qui sont possibles, étant donné qu'on a deux élections. On a les élections présidentielles et législatives. Donc, alors, le candidat Konejdarolo, lui, il dit, moi, je veux... Enfin, nous, avec les six, avec la table des six, comme ils appellent, on veut renforcer le Parlement. Voilà, on veut arrêter le système d'hyperprésidentialisation et on veut redonner du pouvoir à la démocratie. Et donc, c'est-à-dire au Parlement. Ça, c'est quelque chose de positif, qui est accueilli favorablement par le reste de l'opposition aussi. Réelle, l'opposition réelle, parce qu'il y a des oppositions aussi qui sont un petit peu... Qui jouent un petit peu la balance entre le pouvoir et l'opposition. Mais bon, ils sont minoritaires, très minoritaires. Et ça, déjà, c'est déjà un point, un avancé très, très important qui, aussi, encourage l'opposition dans sa globalité, en dehors des six, dont les Kurdes. Alors, quand je dis les Kurdes, je fais attention. Je mets un bémol parce que, quand on dit les Kurdes en Turquie, on les voit aussi, même quand, on va dire, la presse française, occidentale, en général, quand on parle du HDP. Donc, le Parti démocratique des peuples a tendance à catégoriser ça, une étiquette en disant kurde, voire même pro-kurde. Alors, pro-kurde, oui, mais pas que. Donc, dans le Parti démocratique des peuples, on sous-entend aussi qu'en Turquie, il y a des peuples qui y vivent. Donc, il n'y a pas que des Kurdes, il y a aussi des Azeris, il y a aussi des Arméniens, il y a aussi différentes communautés, différents peuples. Il faut aussi les représenter. C'était un travail qui a été fait depuis plus de dix ans aujourd'hui par le HDP, sous l'initiative d'Abdoulao Jalan, qui est le leader du peuple kurde, qui a voulu aussi donner un souffle aussi à une forme d'opposition aussi qui pourrait s'exprimer en Turquie et qui pourrait réunir, rassembler les différentes composantes de la Turquie existante. Et ça, c'était quelque chose d'important. Aujourd'hui, le HDP, c'est la troisième force du pays. Donc, la troisième force du pays, tu ne peux pas lui dire, on ne t'écoute pas, on ne t'entend pas. Et pourtant, c'est ce qui a été fait à moitié du règne d'Erdogan, ça a été complètement... Dès qu'il a vu qu'il n'avait plus aucun intérêt d'avoir le soutien des Kurdes, s'est rapproché des ultranationalistes pour ensuite éliminer son opposition et éliminer particulièrement le HDP en la stigmatisant pour justement faire en sorte qu'elle n'ait pas le rôle de faiseur de roi qu'elle est encore aujourd'hui, donc charnière pour la démocratie turque, pour la démocratie en Turquie. Et également, le HDP porte aussi le rôle de troisième voie en Turquie. Il faut savoir que quand je dis troisième force, en tout premier, vous avez l'AKP, en deuxième, vous avez le CHP, donc le parti kémaliste, donc Rıçdaroğlu en Emane. Et le troisième, c'est le HDP. Donc, on ne parle pas d'un petit parti, ce n'est pas une petite affaire. Voilà. Effectivement. Il y a évidemment la question de l'autoritarisme que tu as sulevé tout à l'heure et qui marque beaucoup la politique turque et Erdogan, essentiellement depuis 2016, depuis le coup d'État a raté. La question sociale, du coup, se pose. Et je pense que ça intéresse pas mal de monde qui nous écoute ce soir sur les minorités qu'on a à peine effleurées. Alors, Kurdes, oui, arméniennes, évidemment, mais aussi émigrants, émigrants essentiellement syriens, mais pour beaucoup, mais pas que, surexploités par l'économie, encore une fois, l'économie turque, à l'instar de celle, par exemple, je parlais de l'Espagne ou dans le secteur maraîcher, là aussi, on exploite beaucoup de personnes, etc. Et on est touchés, puisque nous sommes à la fin du truc, les clients, nous, en France, par exemple. C'est une question, du coup, qui met l'économie, démocratie et droits humains. Quelle est la situation, déjà, clairement, deux mots en Turquie, sur ce point-là ? Et est-ce qu'on peut imaginer un tournant à l'issue positive ou moins grave de l'élection présidentielle ? La première question, c'est sur les migrants ? Oui. Ok, très bien. Alors, je sais que le candidat qui est soutenu par le HDP, alors, ce serait très long de faire la jeunesse, mais le HDP, étant en risque d'être fermé constitutionnellement sous les ordres d'Erdogan, encore une fois, se représente aujourd'hui au nom d'un nouveau parti, qui existe déjà depuis 2012, mais qui s'appelle le Parti Vert de Gauche, qui, elle, va reprendre le flambeau du HDP, qui est sous le risque d'une dissolution avant la fin des élections. Voilà, bon, ça, c'est encore une longue histoire. C'est des détails politiques. C'est des détails politiques, mais bon, en tout cas, elle existe, et effectivement, qui va apporter le soutien à Kroj Daroro. Et dans le programme de Kroj Daroro, donc le futur possible président de la Turquie, serait justement, concernant l'immigration, ce serait, par exemple, pour le cas des Syriens qui sont aujourd'hui, qui ont fui la guerre, et qui sont nombreux, organisera une politique de retour à la maison, donc de retour en Syrie. Donc c'est ce qu'il promet aux électeurs. Ce que Erdogan, lui, a plutôt fait l'inverse. Erdogan a dit aux Européens, en fait, je les garde par dépit. C'est un argument, d'ailleurs. C'est un argument, mais en réalité, il en a usé, abusé, c'est-à-dire qu'il s'en sert comme élément de chantage. Il s'en sert surtout pour la production turque, parce que tout à l'heure, on en parlait des lésées professionnelles, etc. Mais les millions de Syriens qui sont arrivés, c'était une main-d'œuvre tellement pas chère que ça ravit, on va dire, toutes les classes économiques qui, justement, utilisent ces forces de production-là pour pouvoir, justement, faire vivre l'économie de la Turquie. Donc c'est un petit peu ces Syriens aussi qui font aussi tourner un peu l'économie du pays. Et ça, on a tendance à l'oublier aussi, parce qu'ils travaillent pour pas cher par rapport aux autres citoyens en Turquie, parce qu'ils n'ont pas de statut aussi. Donc c'est, si tu voulais revenir à ça, effectivement, c'est un sujet. – C'est ça, un peu c'est ça. Et Nicolas, je crois, vous voulez réagir peut-être sur ça ou autre chose ? – J'ai surtout une question, en fait, parce que c'est un sujet que je connais pas très bien. Mais là, effectivement, la discussion, elle tourne autour des élections. C'est quelque chose que je comprends. Nous-mêmes, dans ce pays, la plupart des questions, elles tournent autour des élections. Et on voit bien que le mouvement social n'est pas terminé, qu'on se pose la question des prochaines élections. Néanmoins, en tant qu'économiste, disons institutionnaliste, il se trouve qu'il y a d'autres choses qui permettent de changer la société que les élections. Par exemple, des mouvements sociaux forts qui contestent. Moi, ma question, ça serait justement de savoir, bon, bien sûr, il y a des élections, il y a des partis qui jouent à un jeu partisan, mais on sait très bien, alors peut-être que c'est un mauvais exemple, une mauvaise comparaison, mais nous, en France, on a quand même quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle « Le coup d'État permanent sur la Ve République », François Mitterrand, qui disait que c'était un truc vachement liberticide, la Ve République, ce qui est le cas, mais que finalement, une fois élu, il ne changeait rien. D'où l'enjeu d'avoir un mouvement social très fort. Est-ce que ça existe ? Est-ce qu'il y a un mouvement social fort avec des syndicats, des associations, des organisations qui sont en mesure de forcer la main du pouvoir, quel qu'il soit ? Déjà, avant de répondre, peut-être rappeler qu'on parle de la Ve République. La Ve République a inspiré la République turque moderne d'aujourd'hui. Donc, il y a des liens à faire, et ce n'est pas bête comme question. Effectivement, j'attends la réponse maintenant. Alors, je sais qu'on va dévier un peu du sujet, mais effectivement, c'est peut-être important de le savoir. Mais effectivement, en Turquie, justement, ceux qui font le rôle de contre-pouvoir un petit peu aussi en Turquie, ce sont aussi les forces d'opposition organisées. Quand je dis organisées, principalement, quand vous avez un pays comme la Turquie qui, depuis 100 ans... Alors, la moitié de ses 100 ans, 100 ans, c'est son existence. La moitié, elle a été créée, gouvernée par des kémalistes. Ensuite, il y a eu plusieurs coups d'État militaires. Donc, vous n'avez pas forcément la culture de l'organisation. Il y a eu mai 68, qui a inspiré aussi en Turquie énormément de mouvements sociaux, qui ont aussi permis de pouvoir conscientiser aussi une forme de... La population à ce que pourrait être aussi l'émancipation populaire, etc. Donc, effectivement, on a pu observer tout ça. Il y a encore des restes de cela, mais qui ont été matés par différents coups d'État, qui ont été matés par différentes lois liberticides, parce qu'Erdogan ne les a pas inventés. Il existait des gens encore aussi auparavant. Il y a aussi... Il y a cette... On va dire... L'existence d'une contestation sociale, aujourd'hui, principalement, elle existe à travers des syndicats, mais très fragile, très fragilisée. Et en fait, comme ont pu constater aussi certaines personnes qui sont parties sur place, c'est-à-dire... Vous pouvez même parler avec des gens démocrates en Turquie. Ils diront que, principalement, ceux qui font vivre aujourd'hui la protestation, ce sont les Kurdes. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui se mangent toutes les rafles, en général, en pleine tronche. Les arrestations, les vagues d'arrestations, les emprisonnements, les assassinats. Et donc, du coup, ils ont été obligés de s'organiser. Ils ont été obligés de trouver des moyens, des alternatives. Donc, en fait, les temps forts créent des gens forts. Et du coup, politiquement, ils ont aussi pu imposer aussi... Déjà réfléchir. Réfléchir. Et proposer des solutions aussi alternatives, une façon aussi de militer, qui a aussi inspiré énormément de mouvements sociaux en Turquie, et qui aussi donne du courage, aussi, dans le sens où, si les Kurdis arrivent, nous aussi, les syndicalistes, on peut y arriver. OK, ils sont violents en face, mais si eux, ils sont encore en vie, ils sont encore debout après 40 ans de répression, c'est qu'on peut encore continuer aussi à se rebeller, à se bouger dans la rue. Oui, donc, il y a ça qui existe. Par contre, elle a été très, très affaiblie, très, très, très fragilisée sur Erdogan, et c'est ce qu'on espère pouvoir relancer. C'est simple, tu sors dans la rue, tu critiques aujourd'hui Erdogan, tu vas en prison. Donc, va faire ta contestation sociale. Je ne suis pas sûr qu'elle va aboutir à quelque chose. Vous serez 15, 20 dans la rue. Un matin, ils vont en prendre 5. Un autre matin, ils vont en prendre encore 5. Tu vas te retrouver à 3, 4. Et c'est ce qu'ils cherchent. C'est déstabiliser, faire peur. Et ça n'a pas été le cas. Et ça n'a pas été le cas, malgré ça. C'est récent. Malgré ça, récemment, il y a aussi une espèce de revival des forces sociales qui, malgré tout, peu importe s'ils nous mettent en prison, on parle. Voilà. On s'en fiche. On le fait quand même. Et on connaît les risques et on y va. Voilà. Il y a cette tendance aujourd'hui en Turquie qui se généralise. Et bien sûr, il faut la soutenir. Et j'espère qu'avec ces élections-là, ça continuera. Mais qu'au moins, le pouvoir sera moins, utilisera moins de la répression. On suivra en tout cas. Voir moins, pas du tout. Attention comment ça va se passer. Pour finir, on va revenir à la question kurde. Et je crois savoir qu'il y a un festival en ce moment culturel kurde qui se tient actuellement à Paris. On l'a dit tout à l'heure. Sa seconde édition, c'est assez neuf. C'est quoi l'objectif de cette... Alors la première édition, c'était l'année dernière. Effectivement, on est sur la seconde. L'année dernière, elle a duré deux semaines. Cette année, elle a duré une semaine vu les élections, vu les agendas aussi un peu chargés. Il faut savoir qu'il y a eu des votes qui sont déroulés pour les votants de l'étranger qui s'est organisé, qui s'est terminé le 9 mai, qui a duré, je crois, trois semaines environ, si je ne me trompe pas. Donc oui, il y avait un agenda chargé dans la même période que ce festival. Mais ce festival, il est très important pour la diaspora kurde qui vit ici, pour les Kurdes de France en général et qui ont besoin aussi d'avoir des repères culturels. Est-ce que ça joue en route politique aussi ? Faire un pont aussi avec la société française dans cette globalité. Et je voulais aussi rapidement parler aussi des derniers assassinats parce qu'on en a eu deux. Effectivement. Des attentats qu'on a eu en mois de décembre 2022. Oui. Peu avant Noël. Peu avant Noël. Donc qui a eu son précédent, un autre attentat qui a eu lieu le 9 janvier 2013, il y a dix ans. on sort de ça aussi. Nous, institutionnellement, les Kurdes de France aussi en général, ça ne... Je te rassure, l'autre combativité, elle est la même, voire même décuplée. un programme parce que tu parles d'assassinats mais qui ont lieu à Paris. Il faut que je passe ce que je veux dire. Exactement. À deux ans d'intervalle, à Paris, en France. À Paris, exactement, en France. Dans le 10e arrondissement. Ce n'est pas rien. Deux fois en plus dans le 10e arrondissement. Voilà. Et le festival culturel kurde qui intervient juste après ça, c'est aussi un signal aussi de montrer qu'on ne changera pas nos habitudes, on ne changera pas nos objectifs, on ne changera pas nos idées, on ne se cachera pas et on continuera à travailler et à travailler, à faire connaître la culture kurde, que les Kurdes de France aussi existent et qui peuvent partager. Ils ont beaucoup de choses à partager aussi avec les différents peuples qui vivent en France, y compris avec la société française dans sa globalité. Évidemment. D'ailleurs, est-ce qu'on peut, parce que ça se finit demain, on peut assister à quoi encore pour les gens qui nous regardent ? Demain, il y a encore, je crois, une dernière place Salle Gavaud à Paris. Donc, il y aura un concert avec trois artistes, si je ne me trompe pas, demain, qui interpréteront deux ou trois qui vont interpréter demain, qui vont se produire demain à Salle Gavaud à Paris, donc qui ne se trouve pas loin des Champs-Elysées, si je ne me trompe pas, et qui va être un petit peu le point d'orgue de ce festival. Donc, demain, ce sera le dernier jour. Si vous voulez venir, réservez vos billets sur le site de la Salle Gavaud, qui doit rester encore quelques places, mais elles sont quasi, je crois, toutes parties. Mais j'invite bien sûr tout le monde à re-checker, re-vérifier et réserver les dernières places pour participer à ce super concert qui aura lieu demain. Et puis, il y aura la 3ème édition à l'année prochaine. J'imagine, non ? La 3ème édition, on l'espère, ça va continuer comme ça. Je pense qu'il y a une bonne... on ne s'est jamais décentralisé. Non, mais j'ai bien compris tout à l'heure, il y avait une question qui est arrivée. Oui, c'est vrai qu'il n'est pas de Paris. Et donc, effectivement... C'est pour ça, c'est le festival kurde de Paris. Alors, effectivement, il faudrait peut-être passer à partir de la 3ème édition et essayer de faire en sorte que ça se développe dans toute la France. C'est pas très loin de Paris. C'est vrai. Trois gardeurs. C'est rien de très bon idée. Donc, les gens de Reims peuvent venir à Paris. Ils peuvent venir dans l'autre sens. Évidemment. Eh bien, merci beaucoup. Je peux préciser juste une dernière chose sur les élections parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps... Il y a beaucoup de trucs à dire. J'avais encore 1 000 questions. Parce que... Ouais, ouais, ouais. Et simplement, sur ce que nous, on souhaite, par exemple, nous, la diaspora ici, les Kurdes de France en général, il y a 300 000 Kurdes qui vivent en France, il faut le savoir. Nous, le CDKF, le Conseil démocratique qui est en France, on représente à peu près 27 associations dans toute la France. Donc, c'est une fédération d'associations. C'est important aussi de le savoir pour situer un peu les choses. C'est que dans sa globalité, les votants qui ont pu voter pour les élections en Turquie ici en France ont choisi clairement, d'après nos constatations, choisi une alternance, on va dire, un changement de régime avec la défaite d'Erdogan et l'élection présidentielle de M. Kemal Khrushdoroulou et aussi, il nous faut aussi un parlement fort pour représenter aussi une alternative politique aussi. Donc, le parti gauche, vert de gauche, j'ai du mal parce que c'est tout nouveau, le parti vert de gauche, de la gauche verte qui, elle, va être représentée. Il faut savoir que la troisième force politique du pays, je vous l'avais dit, le HDP tout à l'heure, le Parti démocratique des peuples, qui est remplacé par la partie gauche verte, elle, va pouvoir peut-être avoir encore une fois le nombre suffisant de parlementaires. Il faut savoir qu'avant, on en avait 64, on en a 10, dont les anciens co-présidents qui sont encore actuellement en prison. Donc, c'était pour répondre à ta question de, est-ce que des leaders politiques pourront entrer en prison ? Oui, ils peuvent rentrer en prison et on en a deux qui sont encore en prison et qui ont changé énormément de choses en Turquie et c'est pour ça qu'ils sont allés en prison d'ailleurs. Je pense que c'est quand même vachement important ce que tu dis et tout ce que tu décris. Parce qu'effectivement, des fois, on a envie de comparer le mouvement de ce qui se passe en France qui effectivement est très grave, qui est inquiétant, le mouvement de durcissement du pouvoir, notamment quand on a des partis politiques d'extrême droite ou fascistes qui sont aux portes du pouvoir. C'est très important d'avoir aussi des gens comme toi qui nous disent que voilà ce que c'est qu'un régime autoritaire. C'est des gens qui sont assassinés. Tu ne peux pas sortir dehors. Donc oui, il y a une dérive, disons, pour prendre un mot à la mode illibérale en France. Tout à fait. On est quand même encore loin de ce que vivent des camarades dans d'autres pays. Et pour terminer, je voulais faire juste simplement un appel aussi pour tous ceux qui n'ont pas encore voté ici en Europe, en France, qui peuvent encore voter en Turquie, même si la clôture de scrutin a eu lieu le neuf, qui peuvent encore voter en Turquie, qui doivent aller voter. Bien sûr, nous, on inspire un changement donc on privilégie lui un vote pour M. Kudus Daroro et bien sûr pour aux législatives, pour le parti qui souhaite, même si j'aurais préféré qu'il voterait pour le Parti démocratique des peuples, donc le nouveau parti gauche-verte. Donc j'invite tous les électeurs quand même à aller voter. C'est très important et je le fais parce que si jamais tu as des auditeurs qui regardent, qui visionnent et qu'ils ne savent pas s'ils peuvent faire ou pas, qu'ils peuvent aller voter, ils peuvent aller voter dans les aéroports, ils peuvent aller voter en Turquie, n'importe où, normalement en général ça se fait, donc je les invite à le faire. Merci pour le message, merci à tous les trois pour ce moment bien intéressant, on a parlé de plein de choses, de démocratie, de politique, d'économie, etc. Merci aussi à toutes et tous d'avoir suivi le direct ce soir, c'est maintenant à vous de jouer, vous le savez, ils ont les milliards mais nous sommes des millions, enfin sur ce plateau on est quatre mais c'est pas mal, nous méritons notre chaîne de télévision, nous aux médias on le dit et dans le cadre de négociations avec des opérateurs de boxe internet, nous lançons une pétition dont l'objectif est de démontrer qu'il y a dans ce pays des dizaines voire peut-être même des centaines de milliers de personnes citoyennes, citoyennes qui pensent que le paysage audiovisuel français a besoin d'une chaîne d'info comme celle-ci, de combat, comme le média, alors signez la pétition pour appuyer notre dossier partout où le besoin s'en fait sentir, bref, signez-la et faites-la signer pour affirmer que le média n'est pas seul, bien au contraire, vous êtes près d'un million maintenant à nous suivre et il peut compter sur vous déjà près de 30 000 signatures, merci beaucoup, une-télé-pour-vous.lemédiatv.fr Merci beaucoup d'être aussi présents en commentaire d'ailleurs sur le terrain aussi quand vous nous croisez et partagez bien sûr les vidéos, etc. Avec les coucous sur le terrain, on aime beaucoup le dire parce que quand on va en manifestation, ce qui est pas mal mon truc, on croise les gens, ça fait plaisir. On vous dit à demain pour le dernier Toujours debout de la semaine. Ciao. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci.